Chers paroissiens, chères paroissiennes, tous nos amis qui nous rejoignent en ligne, bienvenue à ce cinquième dimanche du temps pascal et la cinquante-troisième édition de notre messe en ligne. Et comme je vous l'ai déjà dit, notre plan c'est de continuer à la préenregistrer pour vous l'offrir jusqu'à la fin de la pandémie. Il y en a qui pensent que ça veut dire que ça ne finira jamais, mais enfin, c'est notre objectif. Alors, soyez bien confortables avec le fait de célébrer seulement en ligne si venir à l'Église, ça vous inquiète. On peut continuer à le faire grâce à Michael et la régie technique, et Virginie et Urbain qui font avec nous l'animation du chant. Et cette semaine, c'est notre frère, notre diacre Luc, qui nous apportera l'Homélie. Aussi un rappel d'une annonce de la semaine dernière, nous avons commencé dimanche passé, pour la dernière fois, à voir la messe en radiodiffusion au 90.1 FM. Donc, les gens se placent dans le stationnement pendant la messe à 10 heures le dimanche. Et on peut célébrer plus complètement parce qu'on leur donne la communion à la fin de l'Eucharistie. Et les réactions sont très positives, la qualité du son est très bonne. Alors, je suis content pour cette démarche, pour la messe en semaine aussi, à 19 heures, du lundi au vendredi. Nous avons la messe en radiodiffusion à Saint-Joseph. Et je vous invite à visiter notre site web, parce que samedi, par exception, nous avons célébré la fête de Saint-Joseph Travailleurs. Et la messe a été enregistrée sur le site YouTube de la paroisse. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Peuple crié de joie et bondice et d'allégresse. Le Père envoie son Fils manifeste et sa tendresse. Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu, pour que chacun le connaisse. Louer soit votre Dieu, sur ses paroles fécondes. Ses mains entourent et pauvres, que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'Esprit et la vie, un cours sa vie surabondée. Le Père envoie son Fils manifeste et sa tendresse. Louer soit notre Dieu, qui ensemence la terre. D'un peuple sans l'Esprit est plus puissant que la guerre. En Jésus-Christ, la vie ne porte du fruit, quand toutes les âmes sont frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Appuyons-nous, Frères et Sœurs, sur sa miséricorde. Le Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus, notre grand Dieu, nos œufs tombent par un mot pour les pécheurs. Qui rit à Christ, qui rit à les soins ? Jésus, ressuscité, prêtre éternel par un mot pour les pécheurs. Qui rit à Christ, qui rit à les soins ? Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Chantons la gloire du Seigneur. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie. Chantons la gloire du Seigneur. 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 Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un père et puisque nous croyons au Christ. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre des Sacres des Apôtres En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, ils s'étaient exprimés avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant Lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour Lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et inférités. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous appaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de Lui parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce qui est agréable à ses cieux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer laissant les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, sois dans ton cœur sur tes lèvres pour que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple. Christ ressuscité, alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort, alléluia, alléluia. Demeurez en moi comme moi, vous dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi, vous apporte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Toi, à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout Sarma qui est en moi, mais qui n'importe pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout Sarma qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifié grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le Sarma ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les Sarma. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le Sarma, j'étais dehors et il se dessèche. Les Sarma secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, comment devenu disciple de Jésus ? C'est à cette question qu'ont commencé à répondre les deux premiers disciples de Jésus lorsque le Baptiste désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu. » La question posée à Jésus par les deux disciples avait alors été « Où demeures-tu ? » et la réponse de Jésus « Venez et vous verrez. » Ils ont suivi Jésus pendant sa vie publique. Ils ont vu où il démeurait et ils ont cru en lui. Il leur faut maintenant aller plus loin. C'est fort probablement pourquoi, dans l'extrait de l'évangile de Jean qui nous est proposé aujourd'hui, Jésus achève d'expliquer à ses disciples ce que veut dire être son disciple. Nous sommes lors du dernier repas. Judas vient de sortir pour le livrer. Jésus fait ses adieux et donne les dernières recommandations à ses amis. Il leur apprend comment vivre en son absence comme disciples. L'image de la vie a pour but de faire entrer les disciples dans la relation qu'ils doivent avoir avec lui. Une relation de grande proximité, malgré l'absence, car elle se vit dans la communion. De même que le serment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure sur la vie, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. La fécondité des disciples dépend de leur proximité avec le Christ. En restant lié au Seigneur, l'Église porte du fruit. Demeurez en moi comme moi en vous. « Où demeures-tu ? » avaient demandé les deux disciples. « Puisqu'ils ont manifesté dès le commencement leur souci de suivre Jésus là où il demeurait, il leur faut maintenant garder ce désir et demeurer avec lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, dit le Seigneur. » Ce que les premiers disciples découvrent nous concerne aussi. Comme chrétiens et chrétiennes, la première des exigences concerne notre relation avec le Christ. Elle est faite d'un lien vital, profond, dans la confiance. C'est uniquement dans une intimité unique avec le Christ que nous pourrons véritablement porter du fruit. Et cette intimité peut se vivre, entre autres, par la fréquentation assidue de la parole dans la Bible, par l'accès au sacrement et à la suite de Sainte Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix et bien d'autres saints, par l'oraison quotidienne. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, dit le Seigneur. Le fruit le plus précieux que nous portons n'est finalement que celui que nous acceptons de recevoir dans la prière, à savoir l'amour. Voici son commandement, avec foi en son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il l'a commandé. On ne peut répondre à l'amour que par l'amour, nous dit la première lettre de Jean. « Un amour qui nous tourne vers Dieu et vers les autres, pas de façon immatérielle, abstraite, mais pas des actes et en vérité. Le disciple sait que demeurer en Dieu passe par l'amour concret qu'il a pour ses frères et sœurs en actes et non en paroles seulement. » La première lecture nous propose comme exemple de disciple la personne de Paul. Après avoir cherché à combattre la foi chrétienne dans ses premiers germes, voilà qu'il fait l'expérience bouleversante de la rencontre avec le Christ. Et après avoir ensuite rencontré l'Église par Anani, qui a la merveilleuse audace de l'appeler « Saul, mon frère », il reçoit guérison et Esprit-Saint et pourra alors témoigner de celui qu'il a rencontré et qui a changé sa vie. Il demeure dans le Christ comme le Christ demeure en lui et cela se voit et s'entend. Paul allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. « Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes qui vivent par la prière et par l'écoute de la parole en communion avec le Christ. Branchez sur lui comme le sarment sur la vigne. Soyons des témoins de l'amour de Dieu, non par de simples paroles, mais par des actes et en vérité. Nous pourrons alors entendre Jésus nous dire « Ainsi, vous serez pour moi des disciples, car il est Dieu pour les siècles des siècles. » Amen. Profession, notre foi, Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivances et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, vie du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les serments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes serments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Père, toi, le Maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils, comme les serments au cèpe, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Il le précéda en Galilée, Christ au milieu du monde Ils nous précèdent Galilée Christ ressuscité Ils nous précèdent Galilée Christ au milieu du monde Ils nous précèdent Galilée Christ ressuscité Dans la Galilée Des pauvres et des petits Nous irons portés Des mots qui donnent vie Au nom de Jésus-Christ Lève-toi et marche Au nom de Jésus-Christ Lève-toi et marche Marche, marche, marche avec ton Dieu Sa parole est forte à jamais Ils nous précèdent Galilée Christ au milieu du monde Ils nous précèdent Galilée Christ ressuscité Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur Amen Que le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne Alliance parviennent à leur achèvement Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime Et c'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre Tandis que les anges dans le ciel chantent, c'est enfin l'hymne de ta gloire Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénisse-toi ton nom Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénisse-toi ton nom Bénisse-toi ton nom Bénisse-toi ton nom Bénisse-toi ton nom Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, «Saintifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. » La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accueille-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tant au monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Vais sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père Trésaimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, en particulier ceux et celles de cette communauté de Saint Joseph, tous ceux et celles dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassons-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, profitez de nous. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, Tu t'es laissé cloué sur une croix. Tu as marqué de ton sang, ce qui serait sauvé. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, Donne au monde la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très sain sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Bon, véritable Véritable Corps et sang de Jésus-Christ Dans sa réserve de l'amour du Seigneur C'est la réserve de l'amour du Seigneur Que tu veux savoir, Vain de vie, ta ressuscité Source vive de l'éternité Vigne du Père Où m'irai un fruit divin Quand t'arrêtra le vent dangereur A la fin Qu'auprès du Père Nous vivions ce n'est pas Pas de vie Comme société Sous-surprime De l'éternité Prions le Seigneur Dieu très bon reste auprès de ton peuple car sans toi notre vie tombe en ruine Fais passer une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Pendant cette année dédiée à Saint-Joseph On a l'habitude de ce moment-ci de prier la prière du Pape François Mais pendant le mois de Marie, nous allons chanter le Régina Célie à la fin de chaque Eucharistie Régina Célie Létare Alléluia Quia quem meru esti portare Alléluia Résur exit Sicut exit Alléluia 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 Allé dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu La première en chemin Marie, tu nous entraînes A risquer notre vie Aux imprévus de Dieu Et voici qui est semé En l'argile incertaine De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu Marche avec un mari Sur nos chemins de foi Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu Marche avec un mari Sur nos chemins de foi Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu La première en chemin La première en chemin En hâte où tu t'élances Prophète de celui Qui a pris pour en toi La parole a surgi Tu es sa résonance Tu es sa résonance Et tu franchis des mots Pour emporter la première en chemin Pour emporter la voie Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu